Nous sommes dans le pays d'Atsornes le dimanche 29 mars pendant la période de confinement due au COVID-19. Nos équipes ont pu assister à la procédure de sécurité pour les patients et le personnel soignant, infirmières et infirmiers à domicile. Véronique et Nicolas en visite au domicile d'un patient dans le pays d'Atsornes. Bonjour, je suis en train de préparer le double équipage. On organise notre tournée comme un hôpital, c'est-à-dire qu'il y a un secteur salle et un secteur propre. Donc le secteur salle et le secteur propre ne devront jamais se croiser. Merci Nicolas. Nicolas va me servir mon matériel et d'équipement de protection individuelle. Merci. Donc la solution hydroalcoolique dans cette étape. Merci. Donc la Charlotte. Charlotte. Merci. Surglose. Tu veux que je te loue ? Tu peux m'ouvrir un tout. En test unipodale, je ne suis pas très bonne. On essaye de laisser du matériel sur place. On va manquer de matériel. Donc si quelqu'un veut nous envoyer des tensiomètres, des oxymètres de poux et des thermomètres thermoflash. J'aimerais que toutes les infirmières s'emploient à le faire pour se mettre en sécurité, pour éviter absolument d'être contaminés. Parce qu'on a besoin de tous les soignants. Il n'y a pas de raison de tomber malade au travail. A tout à l'heure. Je les appelle. Je les appelle devant la porte, je t'appelle. Ça marche. Les infirmiers sont en liaison permanente pour la vérification administrative, les soins en patients, les mesures de poux, de température, de tension. Oui. 36,4 de température. Alors 36,4 de température. Pour monsieur là, on est d'accord ? Oui, oui, oui. 45,5 de plus sélection. Oui. 89 de plus sélection. Oui. Je ne vois pas le droit de préconce cordial. Oui. Tu as des problèmes avec le saturomètre ? 96%. 87 ? Non, c'est 96. 96. Ok. 97. Ok. 65 débilitations. C'est cohérent, je crois, avec les débilitations de tout à l'heure. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, tu me dis et je lance un chronomètre. Si c'est bon, en fait, voilà. Tu vas te voir de dire quand tu le lances. Moi, je suis prêt, c'est quand tu veux. Non, vas-y, j'ai la tête. C'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nicolas ? Donc, pas de chute, déshydraté ? Alors, regardez. Est-ce que vous arrivez à boire ? Non, ça va. Ok. Est-ce qu'il a décéphalé ? Il a remarqué une perte de poids parce que c'est vrai que je n'ai pas le poids d'hier. Donc, euh... Alors, euh... Le poids, il y a une perte de poids par un thoracique ? Dans le gras. Oui, je pense que c'est bon. D'accord, ça marche. Donc, non. Et un tirage thoracique ? Pas de tirage thoracique, pas de mobilisation de tout ce que je veux. Ok. Et au niveau de la toux, est-ce qu'ils considèrent qu'elle est sèche ou plutôt grasse ? Il n'arrive pas à tousser. Il n'arrive pas à tousser. Il n'arrive pas à tousser ? Non. Écoute, on a fait le tour. L'AEG, je pense que chez eux, c'est pas... Non, c'est bon, c'est amélioré, là. Ok. Euh... On a fait le tour, hein. Oui, c'est bon. On a vu que les portes et les fenêtres étaient ouvertes. Il y a une raison ? Alors, la porte, on demande aux patientes de l'ouvrir pour éviter de nous toucher les poignets. Ça permet quand même de pas trop augmenter la charge virale sur nous. Et puis, au niveau des fenêtres, c'est parce que j'ai de la buée dans mes lunettes et qu'au bout d'un temps, je vois même plus les chiffres sur le tensiomètre et l'oxymètre parce qu'il y a trop de buée. Et quand je dois compter, la respiration, pareil. Donc, à l'intérieur, vous nous confirmez, vous ne touchez absolument rien ? Alors, autant que faire se peut, mais il faut bien que je touche les matériels de mesure quand les gens ne savent pas prendre leurs mesures. Et puis ensuite, je me désinfecte les mains à la friction hydroalcoolique avant de sortir et j'enlève la totalité de mon équipement. Ils ont des sacs poubelles et on fera le ramassage après des dasseries. Il va falloir qu'on organise la filière. C'est pas encore organisé, il faut qu'on trouve des partenaires. Merci à Véronique et à Nicolas de l'OSP du pays Tatsorme. Merci à tous les infirmiers, aide-soignants, docteurs, pharmaciens. Merci, merci, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.